Musique Hello mes p'tits amaches ! Yona, princesse de l'aube, piquée à vif, poursuit ses aventures chez Pika ! Ne manquez pas les meilleures sorties manga du moment ! Mais retrouvons sans plus tarder notre interview de George Wada, président du jeune Wit Studio. Actu Manga, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est tant mieux ! Cette semaine, Actu Manga met à l'honneur Wit Studio qui a produit récemment l'excellente série The Ancient Magus Bride. Le studio d'animation s'est fait connaître dans le monde entier en 2013 grâce à sa première série, l'attaque des titans. Il a marqué les esprits à travers des oeuvres sombres et violentes comme Cabaneri of Iron Fortress ou le film Empire of Corpses. George Wada, président de Wit Studio, revient avec nous sur leur parcours marqué par les fameux titans. Alors, il y a deux choses. Mais la première, c'est qu'avec l'attaque des titans, ça a permis de faire connaître Wit Studio dans le monde entier. Ça nous a également permis de faire venir d'autres créateurs et d'autres fans autour de Wit Studio. Avec l'attaque des titans, il y a une grande attente qui s'est créée sur nos futurs projets et leurs qualités. C'est une chose dont il faut être reconnaissant mais qui représente beaucoup de pression. À la fin de la première saison de l'attaque des titans, tout le staff s'est fait manger par les titans. Ça nous a pris quatre ans pour tous ressusciter. Cette attente de quatre ans a permis à tout le monde, à toute l'équipe, de mieux revenir sur l'attaque des titans et ainsi de dépasser la qualité de la première saison et d'en faire une encore meilleure. Et si elle a marqué les esprits, c'est aussi parce qu'il est très rare de voir une série d'animations aller aussi loin dans l'horreur et le drame. C'était très compliqué parce que tout le staff est du genre très bienveillant, gentil avec leur famille. Donc c'était compliqué pour eux de faire quelque chose d'aussi sombre que l'attaque des titans. Mais on a pu réussir grâce aux personnages qui se dressent contre les titans, car ils n'ont pas cette violence en eux. Changement de registre pour Wit Studio en 2016, qui décide d'adapter le manga The Ancient Magus Bride de Kori Yamazaki. The Ancient Magus Bride, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est achetée par un sorcier qui s'appelle Elias et qui va en faire sa disciple et sa femme. Et petit à petit, on va découvrir pourquoi il a choisi cette jeune fille qui vient du Japon alors que lui, il habite en Angleterre. Qu'est-ce qu'il veut faire d'elle ? Qu'est-ce qu'elle représente pour lui ? Parce que cette jeune fille, elle a un secret, elle a certains pouvoirs. Et on va aussi découvrir qui est ce sorcier qui est bien mystérieux, qui a l'air très puissant, très énigmatique. L'adaptation animée a été faite par Wit Studio, qu'on connaît surtout pour L'attaque des Titans ou le film The Empire of Corpses. C'est un studio qui est assez jeune et qui fonctionne vraiment au coup de cœur. Les œuvres qu'ils adaptent ou les séries qu'ils décident de créer, en général, c'est des séries pour lesquelles ils ont un coup de cœur, ils ont envie, ils estiment que c'est dans leur corde, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, ils ont envie de le faire, ils ont des idées. C'était pas gagné parce que même si le manga est un joli succès au Japon, c'est pas non plus un best-seller comme L'attaque des Titans. C'est quelque chose qui est un petit peu plus en marge. Le rythme narratif aussi, c'est une série qui est quand même assez posée. Il y a des grands moments d'action, mais il y a des moments aussi qui sont plus contemplatifs, qui sont dans la tranche de vie justement de la relation entre le sorcier et la jeune fille. Et l'ambiance du manga est parfaitement retranscrite à travers une animation sublime et une bande-son envoûtante. Il y a deux fois un qui nous ont convaincu de l'adapter en animé. Le premier est cette féerie typiquement japonaise que Kore Yamazaki a réussi à créer tout en l'enracinant dans une culture très japonaise. Ce qui nous a plu, c'est cette association entre cette culture japonaise ainsi que cette magie qui peut plaire aux Européens. Cet assemblage qui peut plaire à tout le monde, c'est ce qui nous a intéressés. L'auteur, Madame Yamazaki venant d'Hokkaido, s'est inspiré de ces terres originelles pour pouvoir construire cet univers féerique, tout en le mélangeant avec ce monde fantastique étranger, occidental. La deuxième raison, c'est son scénario émouvant sur la vie et la mort. Je pense continuer à faire des choses assez sombres, violentes et avec beaucoup d'actions comme l'attaque des titans. On espère aussi à terme créer 50% d'animés qui soient originaux et en même temps 50% d'adaptations de mangas. J'ai un nouveau rêve après être venu ici à Japan Expo. C'est de pouvoir faire un film d'animation qui puisse plaire au public français. Vous pouvez retrouver la deuxième saison de l'attaque des titans en DVD et en Blu-ray chez Atanime. On vous invite à découvrir le manga The Ancient Magus Bride chez Komiku. Les sept premiers volumes sont déjà disponibles. La princesse Yona, blessée, et son amie Lily ont été faites prisonnières du pays de Sei. Son armée fait tout pour les délivrer, mais la situation se complique et Lily est condamnée à mort. Le manga Yona, princesse de l'aube, nous tient toujours en haleine. Ce 21ème tome édité chez Pika tient toutes ses promesses. Bye Bye Liberty, telle est l'annonce faite par ce nouveau shoujo édité chez Kurukawa. Une pension hantée par un fantôme, c'est dans Yona de la pension Yuragi chez Pika. 25 histoires d'un monde en 4 dimensions est un recueil d'histoires du papa d'Albator aux éditions Kana. Un peu de spiritualité avec Spiritual Princess, une nouveauté manga chez Kaze. L'excellent Black Clover se poursuit avec ce 10ème tome, toujours chez Kaze. Place à une nouvelle ère de liberté avec Tintaron qui débute chez Glenna. One Piece a droit à son propre magazine et c'est encore Glenna qui le propose. Et on finit avec le livre hommage aux 30 ans du club Dorothée aux éditions Inis. Nicky Larson peut autant endosser le rôle d'un séducteur irrésistible que celui d'un parfait crétin. Ceci est bien sûr dit avec tout le respect que l'on doit à ce détective hors pair. Après tout, Nicky Larson on l'aime comme il est. Même s'il fait parfois de sacrées buleides. Petit extrait. Mais tu es devenu folle ou quoi, non ? Dites-lui, vous Irina, qu'une femme doit surveiller sa ligne. Eh oui, et ça figure aussi quand on mange comme ça. Pourquoi ça ? Vous voulez dire que j'ai quelque chose sur la figure peut-être ? Mais oui, vous avez du riz, de la sauce et du reste. Oh mais ce n'est rien du tout ça ! Arrête ! Prends-toi une serviette ! Vous me faites rire, c'est incroyable comme vous vous ressemblez ! Voilà ! Ça t'apprendra à ne pas respecter les affaires des autres ! Ah, je suis désolé ! Et voilà, c'est fini, on se retrouve très vite, à bientôt les amis !